les amis bonjour Thierry pour la chaîne the web plastic model allez on reprend le fantôme usmc f4b n et oui la quatrième vidéo j'ai un peu tardé pour poster une vidéo du fantôme en fin de compte cette vidéo a été tournée il y a pas mal de temps et mais j'ai pas trouvé le temps pour faire le montage voilà j'ai eu ces derniers week-ends pas mal de prix donc voilà allez on reprend le flambeau on reprend le le cours du temps et je vous montre un petit peu ce que j'ai fait hors caméra donc pour mes abonnés d'un instagram vous avez vu les photos des sièges délectables donc là je vous les remontre donc tout ce que vous voyez c'est de la photo découpe j'ai bien galéré pour faire tout ça bien 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 c'est pour ça que j'ai fait ça hors caméra parce qu'il fallait vraiment que j'ai le nez dessus et avec la caméra au milieu c'était pas possible mais sinon le résultat en vaut la chandelle comme on dit ça valait le coup de prendre la photo découpe et de faire ça avec la photo découpe allez on s'occupe donc de ce fuselage et donc dans cette vidéo va mettre l'appareil le fantôme en croix je crois que c'est comme ça qu'on dit le mettre en croix c'est à dire qu'on va monter les ailes sur le fuselage donc là je prépare la pièce donc c'est tu la pièce qui le bec les les pros me diront peut-être que je me trompe mais c'est le bec de ravitaillement en vol voilà alors deux solutions s'offrait à nous nous est offert par la notice ouvert ou fermé moi je l'ai choisi fermé puisque c'est un appareil qui sera présenté au sol donc la perche alors c'est pas la perche peut-être de ravitaillement peut-être la perche de ravitaillement c'est peut-être mieux ça quand même donc si vous préférez moi l'appareil sera présenté au sol donc sans pilote donc je la laisse fermer donc je monte la partie donc qui fait office de perche fermée alors on a deux solutions et comme je vous ai dit un ouvert ou fermé après on prend dans la grappe le le kit ouvert ou le kit fermé tout simplement voilà donc j'ai pas mal avancé aussi hors caméra sur ce sur ce fantôme donc je vais vous montrer ça tout au fur et à mesure de la vidéo qui dure à peu près qui dure 18 minutes 19 minutes à peu près j'essayais de faire un condensé de tout ce que j'ai filmé plus tout ce que j'ai fait hors caméra malheureusement on voit off mais bon rassurez vous là je vais avoir peut-être une semaine devant moi pour faire plein de live je vais avoir un peu plus de temps pour faire du live donc rassurez vous le live va arriver la semaine prochaine normalement j'ai le temps de faire tout ça voilà donc là je vous montre donc la perche fermée de ravitaillement et puis on va s'attaquer donc maintenant au fuselage donc au reste alors il y avait deux trous à faire selon les options que nous prenions donc moi en l'occurrence l'option que j'ai prise c'est la première l'option a donc il faut faire deux trous sur le sommet du fuselage donc c'est ce que je fais alors je suppose c'est pour mettre des petites antennes ou autres à cet endroit là alors je prends une mèche de 0,8 ça fait un petit trou je sais pas exactement ce qui va venir dedans si c'est plus gros ou plus petit normalement c'est plus gros ou au moins 0,8 donc je perce à 0,8 si jamais faut agrandir les trous il est toujours à temps de les agrandir par contre si on les fait trop gros d'entrée de jeu on peut plus réduire voilà donc moi je vous invite à faire des trous en 0,5 0,8 vous prenez pas de risque et puis s'il faut les agrandir on peut toujours le faire de l'extérieur c'est pas un problème bon je pense c'est pour des petites antennes à mettre là dessus c'est pas sur le dessus du fuselage en général c'est pas des bidons des réservoirs de kérosène ou des des lances missiles ou autres c'est plutôt en dessous les ailes donc normalement je me trompe pas voilà je vous montre les je vais vous montrer un petit peu plus tard les deux trous alors je repasse par l'extérieur pour retirer bien toutes les bavures deux petits trous alors hors caméra j'ai monté tout ce qui est photo découpe sur une partie du cockpit partie qui vont se voir puisque je vais laisser les la canopée ouverte enfin les deux canopées ouvertes donc ce sont des parties qui vont se voir donc c'était intéressant de pouvoir faire ça en photo découpe et surtout ça finit énormément l'appareil ça finit c'est magnifique quoi voilà rempli de petits détails alors l'appareil beaucoup de travail beaucoup de découpe de de la photo découpe d'ajustement pour que ça rentre bien encore une fois ça vaut le coup de le faire très sincèrement ça vaut le coup et c'est pas tout fini puisqu'il y en a encore pas mal qui vont venir dessus j'ai donné un petit coup de noir donc du noir mat xef 01 de chez tamia et après je suis venu faire un tout petit dry brush avec du gris clair mais très léger succinctement pour donner un petit peu forme à relief des pièces en photo découpe voilà voyez de vous même donc après c'est une partie lors de la phase peinture elle sera cachée donc automatiquement c'est un produit là ça sera fini on laisse comme ça et puis maintenant on va le mettre en croix voilà donc le moment fatidique alors comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes j'ai toujours fait des montages à blanc au fur et à mesure à chaque fois que je posais une pièce je faisais un montage à blanc pour vérifier que ça ne gêne pas et là bon il ya quelques petites retouches à faire mais pas au niveau des ailes en tout cas ça c'est sûr au niveau des ailes c'est comme si ça faisait qu'une seule pièce franchement là justement est parfait il suffit juste de mettre un petit peu de colle liquide et après le tour est joué on ne voit rien donc il n'y a pas de rajout à faire un petit peu sur le dessous quand on va mettre le cockpit et un petit peu sur les côtés à l'arrière côté 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 réacteur voilà où là il y aura un petit peu de mastic à mettre mais c'est pas méchant non plus il n'y aura pas de comme sur les kits et l'air de grosses bandes à mettre de mastic ou de de cartes plastiques là ça s'ajuste quand même très bien il faut prendre son temps par contre pour le le poser prendre son temps que tout bien prend place regarder dans tous les sens pour ne pas être surpris au final parce que sinon si vous oubliez bien de plaquer un endroit automatiquement ça va ça va ressortir de l'autre donc là je vous invite à prendre votre temps avant de pouvoir commencer à poser la colle voilà maintenant on va prendre de logique pour poser tout ça pour que ce soit bien protégé quand même et surtout que ça repose pas sur les sur les trains d'atterrissage puis maintenant tout est bien en place et bien écoutez on va pouvoir commencer à coller tout simplement je vais commencer par l'arrière donc au niveau réacteur donc c'est justement là qu'il y aura quelques petites petits rajouts de mastic à faire mais rien de bien méchant rassurez vous je remue ma tisane si vous entendez du bruit c'est que je remue la tisane les amis elle est encore un peu chaude pour la boire mais j'ai remue déjà remarquerai j'ai sorti la bande cache pour maintenir les deux pièces je m'en sers même pas complètement zappé de le faire alors que pourtant en mettant deux morceaux de bande cache c'est parfait ça évite de pincer avec les doigts tout simplement mais bon j'ai pris l'extra fluide pour qu'elle sèche rapidement donc automatiquement c'est quand même assez rapide pour pour que les deux pièces soit soit bien posé et colle vite quoi tout à l'heure je vous montrerai donc la partie au niveau des ailes vous verrez que c'est parfait ajustement parfait pour un gros point positif pour académie c'est vrai que ça se montre quand même assez facilement bon c'est sûr que comme beaucoup d'avions il ya toujours un petit peu de mastic à poser à droite à gauche mais c'est pas méchant voilà on rajoute encore une dernière petite couche de colle histoire d'assurer le coup voilà c'est quand même fortement agréable à faire voilà voyez regardez ce raccord là c'est voilà il ya pas besoin de mettre de mastic à cet endroit là et franchement ça c'est du pain béni parce que si on met du mastic à cet endroit là toutes les lignes de structure il va falloir les re graver c'est c'est pas c'est pas trop top quoi donc là on évite vraiment un gros gros travail il me tardait de le mettre en croix cet appareil parce que après plus ça va plus on va commencer à arriver à la partie peinture et bon c'est vrai quand c'est appréciable de coller les pièces plastiques mais après quand on est à la face peinture aussi c'est assez fortement agréable de pouvoir tout mettre en peinture et donner le donner un petit peu vie à à notre maquette voilà je vous montre les deux petits défauts qu'il y a sur l'arrière comme je vous ai dit voyez là voilà va falloir juste jouer un petit peu du mastic mais bon c'est pas méchant voyez voilà pas grand chose à faire voilà maintenant on va monter le le cockpit sous l'avion alors la notice disait de monter cette partie là en premier avant les ailes moi j'ai pris l'option inverse parce que au moins je peux ajuster en rapport aux ailes c'était plus problématique d'ajuster les ailes après personnellement j'ai trouvé cette solution beaucoup plus facile et je regrette pas parce que c'est vrai que ça se fait aussi dans ce sens là c'est parfait donc là pareil je colle un petit peu le devant je laisse sécher et je continue à coller plus plus loin après j'essaye de j'essaye de pas coller tout d'un coup alors ça c'est une partie vous verrez tout à l'heure sur le dessous de l'avion il ya un petit peu de mastic à faire malheureusement là ça s'ajuste pas parfaitement on suit le côté par contre c'est top, ça s'ajuste bien, il n'y a pas de soucis, il y aura un petit peu de ponçage à faire éventuellement pour bien atténuer la ligne de collage, mais c'est là sur la partie où j'ai le doigt, ça va nécessiter un petit peu de mastic. Alors je ne sais pas sur les avions, enfin sur cet avion là, ce sont des lignes de structure existantes ou pas, très sincèrement je n'en s'effigre rien, je n'ai pas trouvé de photo de référence du dessous de l'avion. Quoi qu'il en soit, je mettrai un petit peu de mastic et puis je laisserai peut-être un peu le relief, peut-être que ça servira. Je vais voir après au moment de passer le mastic ce que je vais faire. Vous le voyez d'ici le jour, ce n'est pas difficile à voir. Alors j'ai maintenu pas mal de temps pressé là, parce que la pièce aurait tendance à se soulever un peu et donc il faut bien que ce soit raccord avec le début de l'aile quand même, pour que ça fasse un gros épaulement. Voilà, le collage normalement est terminé. On regarde que ce soit bien aligné. Voilà, je vous montre la partie où il faudra jouer du mastic. Voilà, vous voyez. Malheureusement, on n'a pas le choix. Bon, ce n'est pas méchant. Il y a un petit peu de lignes de structure, mais si on fait bien attention et qu'on fait ça proprement, on ne devrait pas boucher toutes ces lignes. Je vais faire en sorte de mouiller le mastic à chaque fois pour le faire lisse tout de suite, sans avoir à poncer. C'est une des astuces aussi pour éviter d'abîmer les lignes de structure. Voilà, les amis, écoutez, ça en est terminé pour cette vidéo et je vous avais promis 18 minutes environ. Voilà, donc pas plus. Je reviendrai vite, bien sûr, en vidéo sur le fantôme. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas attendre aussi longtemps pour refaire une vidéo dessus. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, théoriquement, je devrais avoir beaucoup de temps pour faire du live. Donc, on va en profiter. Voilà, je vous montre un petit peu le travail terminé pour cette vidéo. Je vous remercie mille fois d'être passé par là, les amis. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à passer sur ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don. N'hésitez pas à revisionner toutes les autres vidéos. Il n'y a pas de souci. Merci mille fois aux abonnés et aux tipeurs de votre fidélité. Passez une bonne matinée, bonne soirée, bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite de ce fantôme USMC F4BN. Bye bye les amis. A plus. Ciao.